Bonjour Jules, alors cette super dernière étape, tu nous racontes ? Un bon départ, assez rapidement, je m'en sors bien après le départ. Je fais les bons bords au bon moment et je me retrouve à partir avec le paquet de tête. Et donc j'étais content de voir la cote de jour et de tirer des bords à la cote. On commence à connaître les cailloux et les chemins. A la fois il faut naviguer vite, à la fois il faut faire des bons virements. J'ai réussi à trouver le rythme avec les mecs les plus expérimentés. Je suis content d'être à niveau sur cette phase-là. On attaque chaussée de seins, ça mollit, toujours pas dormi, je commençais à être bien fatigué. Et donc petit matin on se réveille dans la brume, mais on voyait pas de vent à 20 mètres. Drôle d'ambiance, un peu fantomatique, un peu bizarre là. Après je me suis retrouvé dans la baie d'Odyerne et là, catastrophe. Et bien tout perdu en quelques heures en traversant la baie d'Odyerne. Du coup je me suis retrouvé à l'arrière du paquet. C'était un peu la déprime parce que je pouvais pas faire grand chose là, je pouvais pas trop me sortir de là. Et donc là j'attaque le portant et je laisse passer un petit peu le coup de déprime et je me remotive pour attaquer. Je suis 14e au général, le premier devant moi il est à 3h, celui derrière moi il est à 3h. Et je vois que j'ai pas mal de routage qui m'envoie à la cote assez naturellement, assez facilement. Le choix le plus dur c'était de quitter la flotte. Je décide d'y aller, je choisis mon timing d'y aller donc j'attends un peu, j'y vais pas tout de suite exprès. Et là je pars, pour moi je suis tout seul. Pour en ce moment j'ai l'impression de partir tout seul, je vois personne qui me suit. Et j'y vais, j'y vais à fond, j'ai pas grand chose à perdre. Et limite je me dis, putain ça sent bon quoi, si je suis tout seul, tant mieux. Et là j'avance sur ma route, j'arrive au sable. C'est parti, la machine se met en route et là je vois un bateau au portant à la cote. Et pour moi c'était un touriste, tiens je vais d'y arriver juste devant lui, je vais d'y arriver juste devant lui. Et là qui c'est que je vois, je vois que c'est en cavale, bonheur de sujurie quoi. Et à la fois content, puis je me dis bon bah tant mieux, moi je suis pas tout seul déjà dans ma folie, j'ai pas l'impression d'être fou. Et voilà, il a nous voilà, partir plein de balles vers le sud et là tout de suite quand on, quand je vois la pression qui arrive, je me dis ok ça va être une bonne option. Et voilà, nickel quoi, du coup on passe la marque au sud, bon là il y a eu un gros couac au sud parce qu'ils ont déplacé la marque, là c'était un peu compliqué sur l'eau. Mais ça l'a fait, et là le calvaire commence, avec le calvaire et l'audible infos commencent, Keguiner qui revient sur moi petit à petit, qui va plus vite que moi auprès. Et que j'arrive pas à trouver la manière d'aller plus vite, alors je suis quand même pas lent, je suis quand même à des bateaux les plus rapides auprès. Et je me disais, allez putain je lâche pas, je lâche pas, je concentre, allez je fais gaffe, je fais attention, je perds pas le moins de remettre et du coup j'ai pas dormi, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi. Et donc là j'étais mais à 200% à me dire il faut que je trouve le timing parfait, il faut absolument que je trouve le timing parfait, c'est ma seule chance de passer, de pas me faire doubler sinon elle va m'avoir sur le prix qui reste à la fin. Je pousse la barre au coin, je prends la bascule directe et là je me souviendrai toujours ça toute ma vie je pense, je vois Elodie qui croise derrière moi et Elodie qui vire pas, qui vire pas, qui vire pas et qui me laisse partir, qui me laisse partir, qui me laisse partir. À la fin du prix j'arrive à stabiliser la vitesse, elle est aussi vite qu'elle et à finir par passer cette ligne quoi. Et puis du coup gros soulagement d'arriver à marquer des points enfin dans ce circuit filièreau là, d'enfin faire une performance parce que je sentais que j'allais bien progresser, j'arrêtais pas de le dire, que j'allais progresser, que j'allais bien et tout. J'ai un bon sentiment de travail accompli, à la fois une libération, de me dire ok ça y est c'est bon je suis capable de le faire. J'ai une joie hyper intense quoi, trop bien quoi, trop bien une victoire quoi. Victoire mais un podium d'étape mais bon une victoire pour moi quoi. Je pense à tout le monde, à tous les partenaires qui m'ont suivi jusque là, à tous les gens qui m'ont accompagné, à l'équipe d'offrir cette petite deuxième place. Bon maintenant un peu de repos parce que sinon je vais, sinon je vais pas survivre, il y a un moment mon corps il va me dire, il va me dire off. Allez, à plus tard. Merci Gilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada